Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui, suite de ce schéma d'entraînement qu'est le PPL, le Push-Pull Leg. Alors lors de la vidéo précédente, nous avions abordé la séance push, la séance pectoraux, épaules triceps. Aujourd'hui, c'est à la séance pull d'être à l'honneur, séance pull durant laquelle nous allons solliciter le dos, les biceps, l'arrière des épaules et les trapèzes supérieurs. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer ce programme. A tout de suite. Allez, on va attaquer de suite cette séance par le travail du dos avec, en premier exercice, du tirage poulie basse prise serrée ou éventuellement, si vos sales en sont pourvues, du rowing machine mais également en prise serrée. Ces deux exercices vont bien sûr solliciter vos dorsaux mais plus particulièrement vos trapèzes moyens, trapèzes moyens qui vont donner cette épaisseur à votre dos. Pour ces deux exercices, je vous rappelle, il est véritablement crucial que vous l'assimiliez, que c'est le mouvement d'épaules d'avant en arrière qui va non seulement conditionner mais également garantir un bon recrutement de vos trapèzes moyens. Donc s'il vous plaît, dans un premier temps, tirez-moi ces épaules vers l'arrière. Et enfin, petit rappel concernant une erreur très fréquemment commise en salle, ne vous penchez pas exagérément vers l'arrière. Alors oui, l'effectuer de cette manière, de par la prise d'élan, va vous faire manipuler plus de charge, vous donnant l'illusion de travailler intensément. Mais vous l'aurez compris, il n'en est rien, vous allez juste travailler inefficacement en effectuant un mouvement triché, faisant appel à des muscles d'assistance. Mouvement triché qui va considérablement réduire le raccourcissement musculaire donc avoir un impact sur la bonne stimulation non seulement de vos dorsaux mais également de vos trapèzes moyens. Le tout enrobé d'un potentiel risque de vous blesser au niveau du bas du dos. Donc mon conseil, vous l'aurez compris, tâchez de continuellement conserver le dos bien droit. Quand j'ai dit dos droit, on tolérera quelques degrés d'inclinaison. Ainsi, vous favoriserez un bon raccourcissement musculaire, le tout en effectuant un mouvement sécuritaire. En deuxième exercice, nous effectuerons des tirages verticaux à la pouille ou éventuellement des tractions à la barre fixe. Le tout en prise pronation. Ces deux mouvements qui vont sensiblement focaliser davantage la tension sur les fibres externes de vos dorsaux. Fibres externes qui vont contribuer à obtenir cette largeur de dos. Pour ce mouvement, il est inutile de vous rappeler qu'il ne sert absolument à rien et je dis bien à rien d'adopter la prise la plus large possible. Adopter une prise très légèrement supérieure à la largeur d'épaule et ce sera optimal pour le travail de vos dorsaux. Alors si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller voir cette vidéo. Par contre le rappel que je m'apprête à faire est trimordial et je souligne bien primordial pour vous assurer un bon recrutement dorsal. Alors je vous rappelle que lorsque vous effectuez un tirage vertical ou éventuellement une traction, le mouvement ne sera pas initié par la flexion de vos bras mais par vos omoplates. Ce sont d'ailleurs eux qui nous permettent d'effectuer ce mouvement vertical. Alors la prochaine fois que vous effectuerez un de ces deux mouvements avant même d'amorcer votre flexion de bras, c'est-à-dire avant même de tirer avec vos bras, effectuez une sonnette interne des omoplates de manière très simple en veillant dans un premier temps à baisser vos épaules, les tirer vers le bas avec cette volonté de les mettre dans des poches de pantalons. A la suite de quoi vous pourrez amorcer votre flexion de bras. Et afin de vous familiariser à l'exécution de ce mouvement dans le mouvement, je vous invite à aller checker cette vidéo sur les scapulaire pull-ups, les tractions scapulaires. Exercice qui va non seulement faire office d'échauffement mais également à vous sensibiliser davantage quant à la bonne initiation de cet exercice mais également améliorer votre génération de puissance. Alors petite précision concernant les adeptes des tractions, bien sûr si vous effectuez beaucoup plus de répétitions que la fourchette recommandée, il peut être bon de légèrement vous lester. Et enfin on terminera le travail des dorsaux par des tirages verticaux à la poulie mais cette fois-ci en prise neutre. Mouvement qui de par la nature de la prise mais également la trajectoire décrite par les coudes va sensiblement focaliser davantage la tension sur les fibres internes de vos dorsaux. Fibres internes qui vont donner cet aspect plein à votre dos. Pour cet exercice je vous rappelle de ne surtout pas tirer la poignée vers la partie supérieure de vos pectoraux. Comme je peux le voir très souvent en salle, cela limiterait considérablement votre amplitude de travail. Donc vous l'aurez compris, tirez plutôt cette poignée vers la partie inférieure de vos pectoraux de sorte à bénéficier d'une plus grande amplitude en laissant la possibilité à vos coudes mais également vos bras de coulisser un maximum vers le bas et vers l'arrière. Place au travail des biceps avec en premier exercice du curl halter sur banc incliné ou éventuellement du drag curl en unilatéral à la poulie. Mouvement qui est très difficilement remplaçable et ceci étendu à sa spécificité qui est véritablement unique, c'est à dire la position et le maintien des bras en arrière du corps. Un position de bras qui va nous garantir de focaliser davantage la tension sur le long chef de vos biceps. A mes yeux, un indispensable dans toute séance biceps qui se respecte. Alors au niveau technique, je vous rappelle de bien fixer les coudes à l'aplomb de vos épaules, seuls vos avant-bras devront bouger. Je vais néanmoins donner un conseil à tous les pratiquants pourvu de biceps secours. Alors si tu ne sais pas si tes biceps sont courts, je t'invite à aller checker cette vidéo. Cette donnée est véritablement cruciale à prendre en compte. Alors sur ces deux exercices qui au passage offrent un stretch, un étirement tout ballement hors normes, il peut être bon de très légèrement réduire l'amplitude de travail, notamment sur la phase excentrique, de ne sorte à ne pas sur-étirer vos biceps qui lie à la charge de travail pour occasionner quelques petits bobos. En deuxième exercice, que j'apprécie d'ailleurs tout particulièrement du curl marteau que vous pourrez effectuer soit avec des haltères ou éventuellement à la poulie corde. Exercice qui va bien sûr solliciter vos biceps. Le braquet antérieur, ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps qui va donner de l'épaisseur à vos bras mais également promouvoir le pic des biceps. Et le long supinateur, ce muscle le plus massif, le plus charnu de vos avant-bras. En un mot, un exercice qui fait le café. Au niveau technique, je vous rappelle de continuellement maintenir les avant-bras dans l'axe de vos épaules. Ne les rapprochez pas du corps, comme je le vois très souvent en salle. Cela effacerait le bras de levier, réduisant ainsi considérablement l'intervention de vos avant-bras. En un mot, vous transformeriez cet exercice en du cross body hammer curl, chose qu'on veut absolument éviter. Donc pour bénéficier de tous les avantages qu'offre cet exercice, tâchez de bien maintenir les avant-bras dans l'axe de vos épaules. Place au travail de l'arrière des épaules avec du face pull à la poulie corde. Exercice qui, comme je viens de le dire, va solliciter vos deltoïdes postérieurs, mais également vos trapèzes moyens. Mouvement que j'ai déjà abordé en vidéo, donc si vous avez un trou de mémoire, n'hésitez pas, cliquez sur ce lien. Voici néanmoins un bref rappel concernant sans nul doute l'erreur la plus fréquemment commise lors de cet exercice. Ne saisissez pas la corde par le dessus, c'est-à-dire en présentant vos mains en pronation et ceci pour deux raisons. La première, c'est que cette saisie par le haut va placer d'emblée vos épaules dans une position de rotation interne, ce qui va réduire considérablement votre capacité à effectuer cette rotation externe avec une bonne amplitude. Deuxièmement, en fin de mouvement, vous allez vous retrouver avec les poignets littéralement cassés. Ce qui, lié à la charge de travail, pourrait à moins à long terme occasionner un stress au niveau de vos poignets et notamment au niveau du canal carpien. Donc mon conseil, saisissez la corde, mais par le dessous en présentant vos mains en supination. Ainsi, vous bénéficierez d'un mouvement plus efficace effectué dans un parfait confort articulaire. Et enfin, on terminera cette séance par le travail des trapèzes supérieurs avec des shrugs aux haltères, c'est-à-dire des haussements d'épaules. Alors pourquoi cet exercice ? Et bien pour une raison très simple, c'est que ce mouvement restitue et reproduit parfaitement la fonction motrice des trapèzes supérieurs, c'est-à-dire l'élévation des omoplates qui nous permettent d'ailleurs le haussement des épaules. Alors au niveau technique, je vous rappelle de continuellement garder les bras quasi tendus. On ne devra pas assister à des mouvements de flexion de bras, ce ne sont pas des tirages mais uniquement des haussements d'épaule. D'ailleurs, voici un petit conseil mnémotechnique pour vous assurer de bien exécuter le mouvement. Placez-vous dans la peau de quelqu'un à qui on poserait une question et qui n'aurait pas la réponse et qui répondrait d'un geste je ne sais pas. Allez-y essayez, vous avez réussi, bravo, vous savez faire des shrugs. Et voilà qui conclut cette séance pool. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ou si vous allez tester cette séance pool. Comme d'habitude, je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est ici le soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances pool. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence la séance legs. Vous étiez sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, salut !